Dans la province est du Sri Lanka, les violences faites aux femmes issues des minorités se sont accentuées depuis la fin du conflit armé en 2009, qui opposa pendant près de 25 ans Cinghalais et Tamoul. En effet, malgré une présence militaire accrue dans le pays, l'insécurité y est toujours très forte, l'armée est impliquée dans de nombreuses exactions, viols, tortures, agressions sexuelles. L'extrémisme religieux prend pour cible les minorités musulmanes et tamouls, et plus particulièrement les femmes. La situation économique des femmes est désastreuse. Le taux de chômage est deux fois supérieur à celui des hommes, et les formes d'exploitation sont courantes pour elles au travail. Les problèmes de communication sont courants, les administrations et les hôpitaux communiquent en Saint-Galais alors que cette langue est mal maîtrisée. Les autorités locales sont donc incapables de vérifier le contenu des plaintes déposées par les femmes et ou de comprendre leurs problèmes de santé. C'est pourquoi il a semblé important à PADEM de promouvoir les droits des femmes et de participer à leur protection, notamment dans la région nord-est du Sri Lanka, qui a subi les conséquences dramatiques de la guerre. Pour cela, PADEM a réalisé un réel travail de plaidoyer dans l'est du pays avec son partenaire local ESDF, Eastern Social Development Foundation. Le SDF est une organisation de la société civile sri-lankaise qui agit depuis 2008 à travers des projets de développement et de promotion des droits humains, notamment dans le district de Batikaloa. Ensemble, dans cette partie du pays, nous avons œuvré à la création d'un réseau de groupements de femmes appelées Women's Affair Societies. Il s'agit d'organisations communautaires qui permettent d'identifier des cas de violences sexuelles ou autres, de prendre les victimes en charge au niveau social, médical et psychologique, et de promouvoir les droits des femmes. Au renforcement des capacités du secteur de la justice afin d'améliorer la réponse judiciaire apportée aux cas de violences. Au renforcement des institutions publiques pour la mise en place d'un système de traitement des cas de violences. Depuis 2016, 10 450 femmes ont bénéficié de ces actions concrètes de terrain qui poussent au changement de mentalité des Sri Lankais vis-à-vis des femmes. De plus, 1000 victimes de violences sexuelles ont reçu des conseils juridiques et une assistance psychosociale, voire médicale. Enfin, 1000 agents de la fonction publique, police, médecins légistes, assistants sociaux, membres du secteur éducatif, judiciaire, médicale, ont été sensibilisés à la cause des femmes. Pour finir, l'ensemble des jeunes filles et des femmes du district sont les bénéficiaires indirects de ces activités, grâce aux changements politiques en faveur des droits des femmes qui ont été opérés et par le développement d'opportunités sociales et économiques. Merci. 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 Merci.